Ok, donc là, là franchement, je vais te montrer le truc le plus important de la programmation. Les fonctions et les variables, c'est vraiment, avec ça tu peux faire, tu peux tout faire, tu peux tout faire. Une fois que, si tu as bien compris comment marchent les fonctions en javascript, tu peux faire ce que tu veux. Mais, ça prend du temps de bien comprendre, vraiment de réaliser tout ce qu'on peut faire. Bon bref, je te montre la variable. Donc, on utilise le mot clé const pour dire, j'ai cette variable qui est une constante, qui ne changera pas, qui va contenir la valeur, qui va s'appeler, on lui dit comment elle s'appelle, donc avec const, tu dis, je fais une variable constante, je l'appelle, par exemple, myNumber, et elle est égale à, elle contient, je lui assigne le vrai mot qu'on dit, je lui assigne la valeur, et là, tu mets le nombre que tu veux, par exemple, 150. Donc là, on a créé, on a déclaré la variable myNumber, et on lui a assigné la valeur 150. Le vocabulaire est important. Ensuite, on va pouvoir utiliser une fonction, par exemple, console.log, putain, j'ai du mal à écrire console, pourtant, le truc, je l'ai écrit 15 fois, console.log, et on va lui passer myNumber, bon, rien de ouf. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand j'exécute ce code, on voit bien que ça nous affiche en bas notre nom. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on peut faire, par exemple, un appel de cette fonction, mais avec, on divise ça par 10. Du coup, hop, ça nous affiche 0, parce que ça, c'est pas une division, c'est un modulo. Voilà, myBad. Voilà, donc là, ça nous affiche bien 15. Donc, on a, si je fais, par exemple, une division par 7, un truc un peu chelou, on va voir que ça nous affiche, là, le résultat d'un calcul un peu plus complexe. Un truc notable, qui n'a rien à voir avec les 20, mais qui revient au type, si je multiplie ça par 7, j'ai pas forcément... Bon, là, ça marche. Ok, myBad. Ok, bon, bah, écoute, j'ai rien dit. Oubliez ça, oubliez cette parenthèse débile. Alors, on peut faire un truc. Donc, si, par exemple, ici, je le divise par 3. Bon, là, c'est pas mal. On voit exactement ce qui se passe avec mes nombres, si je les multiplie, si je les divise. C'est... Bon, ok, mais j'aurais pu écrire 150, là, partout. Ça aurait fait la même chose. Quel est l'intérêt d'avoir une variable ? L'intérêt, c'est que je pourrais avoir envie de faire ces opérations-là, d'afficher la division par 7 et la division par 3 et le nombre en entier, pour un autre nombre, par exemple, pour 33, par exemple. Et là, hop, là, j'ai le résultat pour 33 facilement, directement. Donc, ça, cette référence-là, cette variable, me permet de, du coup, je le change d'un endroit et je vois partout ce que ça donne. Là, je peux donner 47, 48, par exemple. Voilà. Donc, alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut les manipuler, on peut faire tout un tas de choses avec. Donc, par exemple, je peux stocker dans une variable, const myNumberLow, myNumber... Bon, je sais pas. Non, je peux faire... Je peux... Dans une variable, on peut tout mettre. Là, j'ai mis un nombre, on peut mettre du texte, on peut mettre le résultat d'un calcul. Donc, par exemple, là, je vais me faire une variable qui va s'appeler Wesh, parce que j'aime pas écrire console.log. Je préfère largement écrire Wesh. Et cette variable va juste être console.log. Du coup, maintenant, je peux remplacer tous mes consoles par log par des Wesh. Donc, ce qui se passe là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand j'ai un script, je peux prendre une fonction, la mettre dans une variable, et maintenant, cette variable, ce nom-là, le nom Wesh, c'est la même chose que console.log. Et quand j'appelle Wesh, c'est comme si j'appelais console.log. Pareil. Du coup, là, vous voyez que Wesh, je peux mettre des parenthèses et l'appeler. MyNumber, par exemple, n'est pas... Bon, je vous montre quand même que ça marche. MyNumber n'est pas une fonction. Donc, si j'essaye de faire, par exemple, MyNumber, parenthèse, Wesh, ça n'a pas de sens. Et du coup, si je fais ça, ça plante. Une belle erreur comme il faut. Tout est bien dégueulasse. MyNumber, en haut, il nous écrit bien quand même, MyNumber is not a function. Bon, on va verre ici. Hop. Not a function. Donc, tu ne peux pas l'appeler avec des parenthèses comme ça. C'est le fait de mettre ces parenthèses-là qui l'appelle. Si, par exemple, j'écris Wesh avec des parenthèses vides, j'ai fait un appel à vide qui nous affiche bien ici un espace vide entre le 48 et le 6. Donc, c'est juste intéressant de voir que, voilà, les fonctions, en fait, sont un type. C'est comme un nombre. Ce que c'est comme type quelque chose de plus complexe qui peut prendre des arguments et te faire quelque chose avec et te retourner un résultat. Donc là, Wesh, en l'occurrence, qu'est-ce que ça me retourne comme résultat ? Rien. Donc, si je le mettais dans un Wesh, si je fais un double Wesh, un Wesh qui m'affiche le résultat d'un autre Wesh, vous allez voir que ça m'affiche undefined qui est du coup rien, vide. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux faire, là, c'est intéressant, je peux faire Wesh de juste Wesh sans l'appeler. Qu'est-ce qui se passe là ? Ça m'affiche la fonction. Ça me dit que c'est une fonction. Ça ne m'affiche pas grand-chose. Il y a en JavaScript une méthode qui s'appelle toString qui nous permet de voir le contenu d'une fonction. Mais là, il va nous dire que c'est du code natif parce que c'est une fonction de base de JavaScript donc on ne peut pas voir comment elle est faite. Dommage. Mais c'est quand même intéressant de voir. Donc, on voit bien que c'est une fonction qui est appelée et qui fait des trucs. Bref. C'est une fonction. Donc là, j'affiche ma fonction que si je fais Wesh entre parenthèses j'affiche le résultat qui est du coup undefined. Donc là, on voit bien qu'on a un espace. Donc ici, par exemple, si j'écris poète, je vais d'abord écrire poète puis un undefined qui est ce premier Wesh m'affiche poète. Ce deuxième Wesh m'affiche le retour de Wesh poète qui est undefined. Ce Wesh m'affiche un nombre divisé par 7. Ce Wesh m'affiche ce même nombre divisé par 3. Wesh 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 Qu'est-ce que je te fais ? Il faut bien comprendre que c'est comme si j'avais fait const Wesh result C'est la même chose. Donc là, j'ai créé une variable qui a stocké le résultat je lui ai assigné le retour de cet appel de fonction c'est ça qu'il faut comprendre c'est que une fonction peut retourner quelque chose bon là c'est pas intéressant parce qu'il retourne rien mais je vais vous montrer par exemple si je fais une const add n une fonction qui ajoute 10 glorieux comment on écrit ça ? On lui donne un argument par exemple mon nombre n et elle va retourner mon nombre n plus 10 donc là on exprime j'ai cet argument et je retourne l'argument qu'on va passer plus 10 donc l'argument c'est comme une petite variable qui est passée qui est celui qu'on va passer entre parenthèses dans sa fonction donc là je peux vous montrer add this my number si j'affiche donc si je dis ok t'as la variable wesh result qui est le résultat add this my number d'ailleurs que je vais plutôt my number 10 le truc est bien explicite donc ça c'est mon nombre plus 10 qui est add this plus mon nombre le résultat de cette fonction et si je console log ça donc j'affiche wesh wesh qui est un autre rien d'autre que mon console log il se passe des choses déjà il se passe des choses déjà si j'exécute ça qu'est-ce qu'on voit on voit bien qu'on a 58 qui est donc 48 qui est arrivé là auquel on a ajouté 10 qui est ressorti et qui a été mis là-dedans et après on affiche ça j'ai pas besoin de cette variable j'aurais pu directement faire ça même chose même chose même chose voilà il faut suivre déjà donc quand vous avez compris ça vous êtes un dieu en programmation vous pouvez faire énormément de choses parce que là on peut du coup créer des fonctions les appeler entre elles donc les composer entre elles et les exécuter et traiter leurs résultats ça va pas l'air ouf comme ça vous allez me dire mais je vous assure je vous assure que ça il faut me faire confiance pour le moment donc là si je change mon nom puis que je mets 115 ça marche encore on est d'accord on est mis à 85 c'est à dire que le nom va changer mais le résultat ne change pas qu'est-ce que je peux faire pour vous montrer les choses cool on va pouvoir créer une autre fonction pour l'utilisateur ok cette fonction va me prendre un nombre une value même ok n'importe quelle valeur et ce qu'il va faire c'est que il va me le mettre dans une string dont je vous avais parlé là les strings qu'on compose donc tac virgule et il va écrire poète poète ok et là il va mettre ma value donc cette fonction prend une valeur et compose une string qui contient ma valeur poète poète donc là je peux faire wesh je vous montre un poétisateur de my number par exemple donc là d'après vous qu'est-ce qui va se passer je passe mon nombre à poétisateur donc ça veut dire que j'appelle poétisateur comme value ici my number tac et my number arrive dans my value du coup ça va me convertir cette string il faut savoir que ça là c'est juste pour lui dire dans ma string dans ma chaîne de caractères tu vas faire référence à quelque chose qui est du code parce que si j'écris ici value je vous montre déjà ce qui se passe ici si je fais ça ça m'écrit bien 75 poète poète mais si j'avais écrit juste value ici bah pour lui value n'est pas là cette variable cet argument mais c'est juste le texte value donc il m'affiche bien value poète poète ce qui est pas intéressant donc c'est pour ça qu'on a dollar crochet comme syntaxe pour faire référence à value à savoir que le dollar crochet ne marche que si on est dans les double cote si j'avais mis des simples cotes ça m'affiche dollar et aussi ça arrière du coup voilà donc là j'ai ma fonction c'est juste je prends un nom et je le poète poétise pratique pratique dans la vie tous les jours t'es dans la rue t'es en panique quelqu'un te donne un truc tu peux hop juste prendre un nom tu rajoutes poète poète derrière ça te tire de bonne situation déjà là on voit comment la programmation peut être utile concrètement immédiatement donc je prends je suis désolé d'avoir à faire des trucs abstraits comme ça mais on est obligé d'apprendre un peu de la syntaxe un peu de l'abstraction avant de pouvoir faire du concret tu peux pas il n'y a pas d'échappatoire t'es obligé de passer par ces notions là pour pouvoir avancer donc je suis désolé c'est roulou mais c'est comme ça si vous voulez pouvoir devenir quelqu'un de puissant il faut vous faire chier à un moment donné comme dans DBZ tu vois il s'entraîne le mec il en chie là vous êtes vous êtes en train de vous débaisifier là là c'est training super saiyan bref trêve de conneries mon nombre ok donc ça ça marche on est d'accord genre je réexécute pour aller mon truc maintenant j'aurais pu écrire ici une valeur directe hop ça marche pareil j'aurais pu mettre aussi du texte genre yolo yolo poète poète à l'aise à l'aise donc ok ok on a compris poétisateur marche mais est-ce que je peux pas faire ça oh oh le bougre triple appel de fonction imbriqué hop ça part en 85 poète donc là qu'est-ce qui se passe c'est je prends mon nombre je lui ajoute 10 le retour de mon addition là je la passe au poète poétisateur le retour de poétisateur je l'affiche dans wesh et si on veut vraiment tout dire je le passe à wesh qui est une variable qui représente console.log qui va être appelée et donc là il se passe des trucs là on a une fonction qui appelle une autre fonction qui appelle une autre fonction on aurait pu faire des étapes step one step two attend my number pour utilisateur step one et là wesh step two et ça c'est ma troisième étape du coup possible ça marche pareil donc ça peut être pratique parfois de décomposer non mais une certaine étape plutôt que de faire des trucs trop imbriqués mais ça n'apporte rien d'autre que de la lisibilité ça c'est quand même assez ouf c'est à dire qu'on peut faire ça tac hop et comme ça vous allez pouvoir composer des trucs assez complexes il va falloir que je vous montre d'autres choses d'autres types pour pouvoir faire autre chose que juste des strings et la manipulation de base sur les strings on va pouvoir commencer à faire des trucs assez sérieux mais avant ça j'ai envie de vous demander quelque chose d'après vous qu'est-ce qui se passe si je fais ça dans l'autre sens j'ajoute 10 au résultat de poétisateur alors on va y voir s'il se passe je passe my number ok 75 à poétisateur ça fait 75 poète poète on est d'accord rien de ouf maintenant lui n n c'est quoi là du coup vu qu'on le retourne le résultat de poétisateur bah n c'est 75 poète poète et on fait 75 poète poète plus 10 est-ce que l'ordinateur il peut deviner et nous faire un 95 poète poète là bah non parce que pour lui 75 poète poète c'est un tout c'est juste une chaîne de caractère complète il n'a aucune il ne l'a pas du tout analysé il ne l'a pas comprise il ne sait pas qu'il y a un nombre dedans donc il ne va pas avoir l'intelligence de se dire oh j'ai un nombre dedans donc si je lui donne 10 je vais vouloir certainement l'ajouter au nombre qui est de cette string non ça ne marche pas comme ça donc du coup si tu lui fais un plus 10 il va nous le faire sur une string donc en fait ce qui se passe quand on fait une string plus 10 c'est qu'il va nous convertir 10 en string en caractère donc c'est à dire comme ça en caractère 1 et 0 donc du coup c'était plus un nombre pour lui dans sa mémoire il dit ok bon ça c'est du texte c'est le chiffre le chiffre 1 et le chiffre 0 et je les ajoute au caractère poète poète que on m'a passé du coup ça va me faire 75 poète poète 10 démonstration 75 poète poète 10 super top intéressant du coup ce qui est intéressant de voir c'est la conversion automatique c'est à dire que là 10 il a pas pu le comprendre comme un nombre alors il l'a ajouté comme du texte donc là on voit bien la différence de type comment ça peut affecter un programme ça peut faire que ça ne marche pas et l'ordre dans lequel vous appelez vos fonctions change du coup l'ordre dans lesquelles les opérations sont faites logique mais bon c'est bien le voir comme ça donc là si je veux que ça ça marche il faut que je réinverse ça poète poète tis à tort et là il m'a bien fait 95 bref là il y a déjà du lourd là franchement t'as de la déclaration de fonctions t'as les valeurs de retour t'as de l'appel de fonctions imbriquées t'as c'est ça faut le manipuler il faut le comprendre donc je vous invite à essayer d'écrire vos petites fonctions et de de tester quoi de regarder ce que ça donne et de manipuler tout ça ah ouais pour que ça marche en sublime texte pour avoir la console là j'ai dû faire un truc je vais faire une petite vidéo setup pour ça je vais faire un truc je vais faire un truc